Bonjour à tous et bienvenue dans votre MyNinjaAcademy. Aujourd'hui, nous allons parler de la transformation divine de Naruto. Si vous voulez en savoir plus sur Naruto sur notre chaîne, laissez vos pouces en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre Académie des Ninjas. Alors les Ninjas, avant de continuer avec la vidéo, je vous demande de vous abonner à notre chaîne. Ainsi, vous rejoindrez notre village ninja et pourrez maîtriser votre technique ninja préférée et devenir un grand Juni. Cela aiderait aussi beaucoup notre village ninja si vous laissiez vos likes, thumbs up sur la vidéo d'aujourd'hui et ainsi ensemble, nous pourrons battre n'importe quel adversaire pendant que nous sommes sur le chemin pour devenir Okage. Maintenant, continuons avec la vidéo d'aujourd'hui. Naruto et Kurama ont toujours été ensemble depuis la naissance de Naruto. L'union leur a permis de devenir très forts ensemble, ce qui leur a permis de vaincre de nombreux ennemis puissants. Mais ils ont fini par être séparés car Kurama a perdu la vie. Mais dans son anicombat contre Ishiki, Naruto et Kurama se sont unis et ont eu plus de pouvoirs, ce qui a réveillé le mot de Baryon. Mais il y a aussi une possibilité que Kurama vit encore dans Naruto en raison du mot de Baryon. L'idée d'aujourd'hui, nous allons parler de la possibilité que Kurama vive encore dans Naruto et comment Kurama pourrait être encore vivant dans Naruto et comment il pourrait se revoir. Comme maintenant, je compte sur vos likes, vos inscriptions si vous n'êtes pas abonné et vos commentaires disant ce que vous avez pensé de la vidéo. Et s'il vous plaît, partagez la vidéo avec vos amis, cela pourrait vraiment aider notre chaîne. Alors sans plus attendre, passons à la vidéo. Lors du conflit contre Ishiki, Kurama et Naruto ont uni leurs chakras pour créer une nouvelle transformation, réveillant ainsi le mot de Baryon. Ainsi, les vitalités de Naruto et de Kurama se sont réunies à ce moment pour que cette transformation se produise. Et ayant cette vitalité unique avec celle de Naruto, Kurama a utilisé toute sa vitalité pour que celle de Naruto ne soit pas aspirée complètement, évitant ainsi à Naruto de perdre la vie. Et comme on l'a dit précédemment, Kurama a joint sa vitalité à celle de Naruto et a utilisé tout ce qu'il avait pour maintenir Naruto en vie. Il peut donc y avoir des restes de la vitalité de Kurama dans Naruto. Parce que leur vitalité s'est unie, ce qui leur a permis de ne faire qu'un. Et de cette façon, Kurama est toujours vivant à l'intérieur de Naruto. Mais ça, il ne le sait pas. Et cela semble être quelque chose de difficile à croire, mais quelque chose de similaire s'est déjà produit deux fois au cours de Naruto Shippuden. Selon Kurama à l'intérieur de leur fils Naruto, Minato et Kushina ont mis des parties de leur chakra à l'intérieur de Naruto, de sorte que le moment où Kurama a essayé de s'échapper, il serait en mesure de l'éviter. Naruto a vécu la plupart de sa vie avec le chakra de ses parents à l'intérieur de son corps. Et ne pouvait jamais les sentir. Ce n'est qu'à un moment précis que ce chakra est sorti de son corps et l'a aidé. Pendant l'invasion de Konoha par Pain, Naruto a perdu le contrôle de son corps, se laissant dominer par des sentiments de colère et de haine. Et Kurama a réussi à le manipuler pour qu'il brise le seau. Et alors qu'il enlève la moitié du seau qui retenait Kurama, Minato apparaît et empêche Naruto d'enlever le reste du seau. Alors il commence à parler du passé et comment le seau de Kurama sur Naruto s'est produit. Minato dit alors qu'à travers le faucheur, il a laissé une partie de son chakra dans le seau qui retenait Kurama, afin que Naruto ne perde pas le contrôle et libère Kurama à Konoha. Cependant, ce seau ne fonctionnerait qu'une seule fois, car la quantité de chakra que Minato a laissé dans le seau était très faible. Il ne serait donc pas en mesure d'apparaître à nouveau pour l'aider en cas de besoin, et donc le chakra de Minato va se vider. Dans l'entraînement de Naruto pour pouvoir contrôler Kurama, lors de son affrontement de Kurama, il avait beaucoup de mal à le vaincre, mais Kushina apparaît pour l'aider. Il projette alors ses chaînes du corps de Naruto pour piéger Kurama, pendant que Naruto l'attaque, puis parvient à récupérer le chakra de Kurama pour elle-même. Puis Kushina nous révèle qu'elle a utilisé le même moyen que Minato, et dit alors au revoir à Naruto, et son chakra se dissipe également. De cette façon, nous voyons que Minato et Kushina ont réussi à garder leur chakra caché dans le corps de Naruto pendant une longue période. Même d'autres ninjas expérimentés comme Kakashi et Jiraiya ne pouvaient pas sentir la présence de chakra dans le corps de Naruto. Par conséquent, une partie de Kurama peut encore se trouver dans le corps de Naruto. Car comme Kurama l'a dit lorsqu'il a proposé cette nouvelle transformation pour Naruto, ce mode consiste à utiliser le chakra de Naruto et de Kurama pour générer une forme d'énergie extrêmement puissante. Kurama utiliserait sa vitalité pour pouvoir rester dans ce mode actif, puisqu'elle est une créature faible de chakra pur. Contrairement aux autres vivants, Kurama a été créé avec le chakra de Jubi. Le corps que l'on voit n'est qu'une simple enveloppe autour d'une grande quantité de chakra, tout comme les autres bijoux. Et tout son chakra et sa vitalité, on peut la considérer comme son âme. Car même si Kurama perd sa vie, sa coquille s'efface et son chakra se disperse dans l'air. Et après un temps indéterminé, ce chakra se rassemble à nouveau pour former une nouvelle coquille, afin que ce chakra ait un endroit où rester. En faisant cela, tous les souvenirs de Kurama seraient restaurés. Mais comme le chakra de Kurama a été fusionné avec celui de Naruto pour former cette fusion de chakra, elle a perdu la vie dans le processus. Kurama mentionne que la procédure d'activation du monde baryon rassemble à la façon dont le soleil obtient son énergie, par fusion nucléaire en combinant des éléments pour en générer un encore plus puissant. Pour cette raison, elle dit que c'est dangereux, car l'union des deux énergies pour n'en créer qu'une seule, utilise le maximum des deux énergies. Ce qui signifie que Naruto et Kurama utiliseraient le maximum de leurs chakras pour créer une nouvelle énergie concentrée. Unifiant ces énergies, ils sont devenus un. Et Naruto et Kurama unifiaient leurs chakras qui a formé un seul être. Mais comme Kurama utilisait plus de son chakra, il a perdu sa vie en premier. Après cette nouvelle énergie que Naruto obtient de l'unification de son chakra avec Kurama, qui lui a donné une augmentation jamais vue dans ses capacités, et cela dépasse même son mode Kurama cape, je dirais à proximité de la puissance de la cape de Rikodu que Naruto utilisait au cours de la quatrième confrontation ninja. La force physique, la vitesse et la perception de Naruto ont augmenté, le rendant incroyablement puissant, au point qu'il pouvait même combattre Ishiki Otsutsuki à armes égales, ce qui était impossible en mode cape de Kurama. Les capacités sensorielles de Naruto ont tellement augmenté, qu'il était capable de détecter des objets microscopiques tirés à grande vitesse avec facilité, ce que même Sasuke avait du mal à voir avec son Sharingan et son Riningan. Démontrant que ce mode baryon était incroyablement puissant, cette union de chakra a unifié tous les points positifs de Naruto et Kurama, et les a amplifiés, le rendant incroyablement plus puissant, même sa force, on peut voir qu'elle a augmenté. Le pouvoir Naruto obtenu était assez grand pour blesser Ishiki, ainsi que de raccourcir considérablement sa durée de vie parce que le principal pouvoir qui a fait de cette technique puissante est la capacité de raccourcir la durée de vie de vos adversaires. Naruto possédait une force incroyable avec le monde baryon, même en prenant des cubes d'Ishiki pouvant invoquer, mais la capacité de réduire la vie de son adversaire quand il frappe est ce qui rend ce mode se démarque le plus. Parce qu'il y a peut-être encore une petite quantité de chakra, Kurama, qui a été fusionné à son corps pendant la transformation de baryon, peut-être que Naruto est en mesure d'utiliser un nouveau pouvoir. Naruto n'a plus tous les chakras de Kurama pour atteindre l'autonomisation, il pourrait utiliser beaucoup plus de son chakra tout en utilisant cette petite quantité de chakra de Kurama qui est dans son corps. Tout comme Kurama a fait dans la transformation baryon, Naruto pourrait utiliser tout son chakra pour soutenir cette nouvelle transformation qui permettrait à cette petite quantité de chakra de Kurama de durer plus longtemps dans son corps. Car la plupart de la puissance qui viendrait de cette nouvelle transformation viendrait de Naruto. Qui utiliserait son chakra pour maintenir ce nouveau mode actif tout en rejoignant une partie du chakra de Kurama pour créer cette nouvelle énergie qui pourrait être un peu moins que le mode baryon. Qui comme on le sait utilisait plus d'énergie de Kurama, donc Naruto pouvait utiliser de nombreux jutsus puissants et d'ailleurs son apparence ressemblait à certains traits de l'apparence de Kurama comme les oreilles et les poils. Mais cette transformation viendrait du chakra de Naruto. Ainsi, il resterait avec son apparence habituelle mais pourrait avoir une cape de chakra sur son corps. Car il utilisait une petite quantité de chakra de Kurama pour que l'émergence de cette nouvelle énergie ait lieu. Grâce à cette nouvelle robe de chakra, Naruto pourrait posséder des pouvoirs similaires à ce qu'il possédait quand il avait Kurama avec lui. Il serait beaucoup plus faible puisque Naruto ne serait plus un Jinjuriki. Il ne posséderait pas les grands avantages que Kurama lui a donné. Comme la grande quantité de chakra supplémentaire qu'il pouvait utiliser lorsque son chakra principal était épuisé et même par la guérison accélérée que Naruto avait à cause de Kurama, du coup son pouvoir, que Naruto a, ne pourrait donc pas être utilisé à nouveau. Mais nous devons nous rappeler que Naruto a aussi la capacité d'utiliser et d'absorber l'énergie de la nature. Ce qui lui permettrait d'unir ces trois énergies en une seule. Et ce qui lui permettrait, à Naruto, d'atteindre le mode sage. Un mode donc qui unirait la cape de Kurama avec le pouvoir de sage. Qui permettra à Naruto d'obtenir une grande force et des augmentations dans ses capacités. Parce que l'unification du chakra de Naruto et Kurama donnerait une augmentation de sa technique sensorielle et physique. Avec le mode Senin, Naruto pourrait devenir encore plus fort. Jutsu pourrait être utilisé. Et sa nouvelle fusion de trois énergies pourrait créer des Rasengan encore plus grands ou avec des éléments autres que le vent. Car comme nous l'avons vu, lors du quatrième affrontement ninja, Naruto pouvait utiliser les éléments des bijoux. Mais ne les ayant plus, il peut utiliser les éléments de la nature. Recevant une partie du chakra de Hagoromo, Naruto a pu apprendre à utiliser tous les éléments. Donc ses pouvoirs peuvent devenir encore plus puissants en utilisant d'autres éléments dans ses techniques. Alors les gars, de cette façon, Naruto pourrait normalement utiliser le chakra. Et Kurama, qui pourrait être dans son corps, pourrait devenir fort à nouveau. De cette façon, il pourrait se battre à nouveau contre les grands ennemis qui pourraient surgir dans l'avenir. Même si Kurama n'est plus en vie, une partie de son chakra pourrait encore rester en vie, dans Naruto, afin qu'il puisse sauver les gens qui l'aiment. Et de cette façon, il ne serait pas inutile, même après avoir perdu Kurama. C'est tout. J'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Et si vous avez des suggestions, n'oubliez pas de les commenter ici dessous, parce que je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like, de vous abonner et de sonner la cloche pour ne rien manquer du contenu de votre académie des ninjas préférés.